Très bien. Du coup, j'ai aussi envie de te poser une question par rapport à la formation. Je sais que toi-même, tu es formateur, donc tu crois en ça. Mais quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance de la formation dans ta propre vie? Comment est-ce que tu te formes toi-même aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont dubitatifs ou qui croient que tout se trouve gratuitement sur Internet? Alors, au niveau de la formation, c'est un nouvel exemple que je vous donne maintenant. J'aime toujours quand les personnes me disent « Ouais, les formations, etc. » Parce que même des fois, moi, je me fonds beaucoup pour te donner quelques chiffres. Rien que sur les un an, un an et demi qui sont passés, j'ai investi près de 45 000 dollars là. Donc, j'ai vraiment investi massivement sur moi. Et quand les gens, en fait, quand je dis ça aux gens, ils se disent « Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est une histoire de formation. Je pense que toi également, tu dois un peu vivre ça, Philippe. » Mais j'aime toujours les renvoyer vers la vidéo. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de Didi avec Ray Diallo. Oui, excellent. Donc, j'envoie toujours ce lien. Je pense que tout le monde qui est là, mettez-le nous dans les commentaires. Je pense que tout le monde connaît Didi. Allez juste taper Didi en anglais « And his mentor » avec son mentor. Et vous allez voir comment, en fait, Didi K est pourtant à 800, peut-être 800, 850 millions de patrimoine. Il continue à se former auprès de quelqu'un qui a 18,7 milliards de dollars de patrimoine. Il écoute comme un gamin. Comme un gamin devant… Il est comme ça. Il est comme ça. C'est vraiment ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit… Donc, nous, on est qui, en fait, pour dire qu'on n'a pas besoin de ça ? Alors que Didi, lui, à son niveau, il continue parce qu'il veut… Je pense que son objectif, c'est bien évidemment franchir le milliard. Donc, quelqu'un qui voit ça et à qui on va dire « Non, écoute, prends une formation, je ne sais pas quoi… » Une formation pour t'apprendre comment faire ça. Et qui va dire « Non, je n'ai pas besoin de ça. » Entre guillemets, cette personne est qui pour dire que quand en voyant Didi, c'est un exemple à suivre. Moi, c'est un modèle pour moi. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne et quand le jour où tu arrêtes d'apprendre, en fait, tu ne progresses plus quoi. Moi, il n'y a pas de… Je ne peux ne pas apprendre. Donc, je suis dans des masterminds, etc. Et honnêtement, moi, j'ai… Enfin, en termes de formation, moi, j'ai… Comment dire ? J'ai suivi les formations en immobilier, bien évidemment. Donc, je me suis formé auprès de plusieurs infopreneurs en immobilier en France et au Québec. Et ça m'a permis de développer ma propre méthode. Après, j'ai pris des coachs. J'ai pris des coachs business, donc vraiment pour développer mon business. Et aussi des coachs au niveau du mindset, en fait. Donc là, par exemple, je suis en programme au sein de l'Institut. C'est l'Institut des Neurosciences Appliquées du Québec avec Martin Atulip, qui est mon coach et mon mentor. Donc, c'est pour vraiment apprendre comment fonctionne, en fait, le cerveau. C'est-à-dire comment fonctionne, comment les personnes réfléchissent. Il est bien, il est bien la tulipe. Il est bien la tulipe. Il est excellent, il est excellent. Lui, enfin, là, je l'ai rejoint depuis août dernier. Ah non, c'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir. Parce que tu… En fait, tu arrives à comprendre déjà. Tu arrives à te comprendre toi-même, déjà. Tu arrives à comprendre comment les gens fonctionnent. Et pourquoi, en fait, les gens, des fois, ils fonctionnent ou ils agissent de telle manière. Après, bon, toi, tu peux t'adapter par rapport à ça, tu vois. Donc, clairement, c'est… Pour moi, la formation, c'est… Pour moi, c'est indispensable. Et aussi, tout à l'heure, on a parlé de se mettre en danger, tu vois. On a parlé de se mettre en danger. Je veux juste parler, par exemple, de mon pro… Enfin, de mon pro… J'ai même vu qu'il y a quelqu'un qui a mis son nom, là, le nom de mon coach qui s'appelle… De mon ancien coach qui s'appelle Jonathan. Lorsqu'il m'a accompagné, par exemple, Lorsqu'il m'a accompagné, moi, j'avais pris son coaching. Et en fait, ce que j'ai obtenu de ça, en fait, la leçon que j'ai apprise de ça, c'est que… Lorsque tu vas apprendre, c'est en fait… Quand tu investis sur toi, si ça ne te fait pas mal, entre guillemets, tu sais, ça ne va pas fonctionner, en fait. Parce que si tu investis, par exemple, si tu as, par exemple, voulu une formation, les gens qui font ça, c'est-à-dire, ils se partagent des formations entre eux où ils vont hacker le compte de quelqu'un pour obtenir la formation. Ils vont ou faire, en fait, si tu veux, pour obtenir le truc gratuitement. Mais certes, la personne va avoir l'information. Et même moi, parmi mes formations, dans mes formations, et ça, je dis même rien, je sais qu'il y a des personnes qui partagent. On le voit très bien avec les coachs. Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours. Tu vois, non ? Il y a toujours. Mais l'engagement n'est pas le même quand tu as investi dans toi et quand tu as, entre guillemets, voulu la chose, en fait. Claire. Parce que tu ne vas pas percevoir la chose de la même façon. C'est-à-dire, limite, tu vas négliger le fait qu'on soit venu te dire que, hé, tiens, voilà la formation de Philippe. Prends, voilà ses potes. Par trop, on ne le dit à personne. Tu as compris ? La personne qui va aller suivre la formation, je peux t'assurer qu'elle a peut-être 80 % de chances de rater. Pourquoi ? Parce que l'engagement n'est pas là et il n'est pas sorti de sa zone de confort. Moi, par exemple, quand j'ai pris mon coaching avec mon premier coach, moi, je suis très transparent au niveau des chiffres, ça m'a coûté 6 000 euros. Tu vois ? Mais maintenant, je vais te dire que lorsque, déjà, j'ai payé ces 6 000 euros-là et derrière, je ne savais pas comment j'allais payer. Et donc, je me suis engagé avec lui et même lui, et c'est là aussi où le coach ou le mentor joué en rôle, c'est qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu trouves de quoi payer, en fait. Et bon, après, pour ceux qui me suivent, je ne vais pas parler au niveau immobilier, mais plutôt au niveau business, ils savent ce que ça va donner. Et c'est beau de dire que ça part du fait que, voilà, on a parlé de se mettre en danger tout à l'heure, la prise de risque. Tu vois ? Donc, c'est sûr que, par exemple, en étant dormant, en me disant que, oh, je dois payer le gars à 6 000 euros, comment je vais faire ? Donc, je suis sûr que je suis allé chercher comment ? Je suis allé bosser, bosser et finalement, j'ai pu le payer. Et une fois de plus, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, quelle aurait été la pire des choses qui m'arrivent, même si je m'étais planté ? Si je n'avais pas eu de l'argent, je n'aurais pas pu, entre guillemets, payer. Et si je m'étais planté, j'allais me dire, bon, ok, je suis à prise. C'est un peu simple. Non, mais le principe, il est très vrai. Ce qui ne te coûte pas. Et c'est pour ça que, parfois, les gens ont du mal à comprendre que certaines de mes formations soient à des prix élevés. Moi, j'ai des gens qui ont pris des formations chez moi, même à 1 200 euros, même parfois à 1 500 euros, depuis un an, ils n'ont jamais ouvert la formation. Mais tu sais à quoi c'est dû ? Tu sais à quoi c'est dû ça ? Vas-y, vas-y. C'est lié au prix. Oui. Parce que je te garantis que si cette même personne avait eu 10 000, comment qu'elle aurait déjà suré derrière ? Mais moi, je l'ai fait. Je dis, moi, il y a les formations que j'ai prises aujourd'hui à 1 000, même parfois à 1 500 euros. Je prends la formation, là, c'est le coup, parce que le speech de vente est très bon. Je la prends. Bien sûr. Je ne l'ai pas ouvert. Oui. Je ne l'ai pas ouvert. Mais si elle m'avait coûté 15 000 euros, tu es sûr que je l'aurais déjà ? Un autre chez qui je me forme, je pense que tout le monde le connaît, je te l'ai dit la dernière fois, c'est Dan Lok. Oui. Dan Lok, je me fais former par lui et son équipe. Car, je ne te parle pas du mentor, rien que la formation vidéo, 10 000 dollars US, mais j'ai torché sa formation et j'applique. Derrière, j'ai rentabilisé sa formation mes fois, je ne sais pas combien. Mais si ce que tu payes, ça ne te fait pas mal, c'est comme quand tu achètes un t-shirt. Imagine, tu vas acheter un t-shirt Prada, tu vas acheter un t-shirt H&M ou je ne sais pas combien, ou tu vas au marché, tu achètes un t-shirt à 2 euros. Ça peut être le même t-shirt. Tu vas chez Gucci, c'est le même t-shirt. Mais le prix n'est pas le même. Tu ne vas pas repasser ton t-shirt Gucci de la même façon que tu repasses ton t-shirt que tu as acheté au souk. Mais tu le vois dans tout. Même quand tu achètes une nouvelle chaussure neuve, tu n'as pas envie que quelqu'un te marche dessus. Bien sûr. En fait, ça se voit dans tout. Tout ce qui a de la valeur pour toi, tu te comportes avec une manière différente. Or, la même chaussure, quand on va te marcher dessus 3, 4, 5 fois, bon, elle va devenir comme les autres chaussures. Exactement. Mais les gens ne comprennent pas, c'est la même chose en business en fait. C'est la même chose et c'est la même chose pour les formations. parce que les gens disent oui, les formations, etc. C'est la même chose, gars. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est que tu vas, c'est comme si on te donne, on te donne, je ne sais pas, on va te donner quelque chose. En tout cas, pour moi, ce qui est plus cher n'a pas de valeur en fait, clairement. Pour même faire les choses simplement, c'est que ce qui est plus cher n'a pas de valeur. Et les gens, en fait, ils ne perçoivent pas ça parce que quand on va se dire oui, les formations, oui, des fois, tu as des gars qui disent ouais, pourquoi tu ne fais pas ça gratuit? Joe, c'est-à-dire le temps que je passe à lire, à machin, toi, non, c'est à un moment donné, moi aussi, je vais te donner ça gratuitement. Écoute, j'ai un poste à pouvoir, viens travailler gratuitement chez moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose, c'est la même chose en fait. Non, mais en fait, beaucoup de gens, beaucoup, mais c'est en train de changer petit à petit, mais beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Quoi que c'est Martin Latulip qui a expliqué ça? L'industrie de l'infoprenoria, c'est plus de, c'est 196 millions, milliards de dollars, alors que la musique, c'est plus, c'est plus, c'est-à-dire le marché, le marché du, c'est le marché du e-learning. Oui, du e-learning, 325 milliards de dollars en 2025. Ah, mais voilà, en 2025, ça, c'est le chiffre à avoir. Infopreneur, 46 milliards. Qu'en soit des questions. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire, c'est qu'il y a un truc en fait derrière. Et quand tu vas dire aux gens, écoute, viens, je t'apprends comment faire. Ah non, moi, je pensais que c'était gratuit. Non, ça pour ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que, ce que moi, j'explique aux gens maintenant, c'est qu'en fait, c'est pour ton bien que je ne te donne pas ça gratuitement. Mais j'ai eu le cas de figure même avec mon propre petit frère. C'est-à-dire, même mon propre petit frère m'a dit, ouais, franchement, je veux avoir accès à tes formations. Mon propre petit frère, le mien, c'est pareil, c'est pareil. Les petits, elles sont terrées. Je lui ai dit, je ne peux pas te donner ça gratuitement. Je ne peux pas te donner l'information gratuitement parce que je sais très bien que ça ne va pas t'aider si tu la prends gratuitement. Il faut que tu paies. Que tu me dises que tu n'as pas l'argent pour payer tout de suite. On peut trouver des modalités. On peut trouver les moyens de compenser. mais il faut que tu paies. Il faut que ça te coûte parce que plus, ça va te coûter. Ouais. En fait, s'il n'a pas mal, on parle d'inconfort. quand on paye, on ne se dit pas que quand même, je viens de faire un investissement dont j'ai intérêt vraiment à me bouger le derrière pour que ça fasse quelque chose. Et je comprends tout à fait ton point de... C'est très bien que tu lui dis ça. Parce que sinon, ça ne rentre pas. Mais honnêtement, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai dit aux gens, c'est-à-dire, c'est que c'est un investissement. Voilà. Nous, c'est... On a passé du temps dessus. Pareil, même quand on va voir des... On parlait de Martin Latulib, quand on va voir les Dan Nock, etc. C'est des gars qui ont... Martin, on parle de Martin Latulib. Martin Latulib, il a 21 ans de carrière derrière lui. Tu vois. Donc, quand par exemple, quand je suis mes séances de coaching avec lui, peut-être que moi, je vais partir dans tous les sens. Je lui dis que oui, Martin, je vais faire ça, 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 ça. Lui, il a fait tout ce que je suis en train de vous dire et il s'est planté. Donc, il me dit, ce mec, il me dit, Florent, calme-toi, fais juste ça. Là, je dis, ah oui, on fait ça. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps, en fait. Tu vois. Donc, tu imagines le temps que... C'est ça, en fait, c'est que le fait de suivre une formation, c'est que ça te fait gagner du temps mais de façon, tu gagnes des... Moi, j'ai gagné des années et des années et des années par rapport à ce que j'aurais pu faire de manière normale. Je ne sais même pas si je l'aurais fait mais normalement, tu vois. Donc, clairement, je suis tout à fait... C'est ça, c'est ça l'intérêt, quoi. Non, mais je voulais qu'on insiste parce que ça permet quand même de conscientiser aussi notre audience qui n'est pas encore très habituée finalement parce que l'audience occidentale, il y a beaucoup d'infopreneurs dedans. L'audience africaine un peu moins. Même black en général un peu moins et même en termes de... On connaît quelques gourous et la difficulté que certains ont souvent justement, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas forcément chez ces... Dans le discours que ces gars-là ont et quand ils vont chez des gars qui se reconnaissent comme toi-moi, il y a maintenant d'autres barrières. C'est-à-dire, autant ils se reconnaissent, autant maintenant acheter et pourtant, je me suis rendu compte que les gars, mais en fait, on a toujours payé de l'information en fait. Quand tu es à l'école, qu'est-ce que tu peux à l'école? Qu'est-ce que tu peux à la... Qu'est-ce que tu peux à maternelle, aux primaires, au collège, à l'université? Tu payes de l'information. Tu payes de l'information. En plus, j'ai fait une vidéo... Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'arnaque des écoles de commerce et des programmes de MB. Tu as vu cette vidéo? Oui, j'ai vu ça. Satan, tu as des commentaires. J'ai même des profs. Je ne vais même pas citer des écoles de certaines écoles qui m'ont écrit. Ah ouais. Ils m'ont écrit. Et moi, j'ai dit les gars, je ne suis pas d'accord avec votre apprentissage. Parce que clairement, je vais reprendre cet exemple de MBA et pour les personnes qui nous suivent, tu vas aller investir 150 000 dollars dans un MBA pour t'apprendre et tu vas... OK, tu vas avoir 20% d'augmentation. 20-25% d'augmentation. La finalité... Enfin, quelle est la grosse valeur ajoutée par rapport à ça? C'est que, OK, tu as plus de ça. On s'entend bien, ça a l'air brut. J'avais donné l'exemple. En fait, j'avais donné l'exemple par rapport à un cash flow de 1 500 dollars que tu peux avoir par mois et j'avais montré le comparatif par rapport au MBA. Clairement, en investissant aujourd'hui, tu peux investir dans une formation de 2-3 000 dollars peu importe ou 2-3 000 euros qui va t'apprendre comment faire une transaction immobilière qui va te payer plus que le gars qui a même peut-être fait Harvard University en MBA. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Moi, j'ambitionne dans quelques années mais vraiment dans quelques années d'embaucher des gars qui ont fait Harvard. Mais attends, j'ai un exemple très simple. Un membre de mon équipe il sort des arts et métiers. Ah, voilà. Il y a des ingénieurs dans mon équipe. C'est pour te dire. Tu vois, donc clairement et quelqu'un qui... Tu vois, tu peux facilement trouver quelqu'un qui a fait Harvard et qui va bosser. Tout à fait. Mais le coup n'aura pas été le même par rapport à l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada